Musique Aujourd'hui pour votre magazine Entre Voisins et notre rubrique fabriquée en France, nous allons chez Florentaise pour découvrir la fabrication du terreau plantation. Bienvenue en Loire-Atlantique, c'est précisément à Saint-Marc-du-Désert que nous visitons l'usine Florentaise, spécialiste du terreau sans tourbe. Et non loin d'ici, à Nord-sur-Erdre, nous retrouvons un monsieur bricolage. À Florentaise, cela fait plus de 15 ans que l'on a développé des terreaux sans tourbe. La tourbe est une matière non-renouvelable, très souvent importée, et son extraction est à l'origine de la dénaturation des zones humides. L'écolabel du terreau plantation inventive est une des preuves de leur engagement pour la planète. Curieux de suivre cette fabrication 100% française ? Commençons par un petit tour du propriétaire. Florentaise possède un centre expérimental de plus de 7000 m². L'objectif ? Tester et développer leur formule directement auprès des principales intéressées, les plantes. Pour répondre à la totalité des besoins des végétaux, le terreau est constitué de différentes matières premières. Chez Florentaise, on les prépare sur place à partir de composants provenant de ciries locales. D'abord, l'ortifibre, issue de plaquettes de résineux que l'on défibre sur site suivant un procédé breveté. Puis, la turbofibre qui permet une excellente rétention en eau. Et enfin, des écorces de résineux qui apporteront de la structure et de la porosité. Ces matières recyclées sont toutes renouvelables et ont une faible empreinte carbone. Parfaite alternative à la tourbe. Le conducteur de chargeuse s'assure de la bonne identification de chaque tas de matières stockées à l'extérieur. Ensuite, il prélève chaque matière et les pèse en fonction de leur densité. Il ajoute les engrais organiques qui auront la fonction de fertilisant. Et il mélange le tout au sol. On broie ensuite le produit, puis on le crible afin de l'affiner et de retirer les éléments trop grossiers. Le terreau ainsi préparé est alors acheminé vers un hangar où il sera stocké dans une case avec le numéro de lot édité lors de la fabrication. Deux échantillons de substrats sont systématiquement prélevés pour chaque lot. Le premier sert à contrôler le pH, la conductivité et la densité du mélange pour s'assurer d'une qualité optimale avant l'expédition. Le second est conservé pendant un an et peut servir à réaliser des analyses complémentaires en cours de culture. Après validation par le laborantin, le terreau peut être conditionné en sac. La chargeuse vient alimenter la trémie d'ensachage. Le terreau est acheminé jusqu'à cette machine qui remplit, puis ferme et enfin répartit le terreau à l'intérieur du sac. Cela simplifie le travail de palettisation. La palette finalisée est ensuite filmée et étiquetée. Direction la zone de stockage avant de partir chez M. Bricolage. Rendez-vous au magasin proche de chez vous pour vous procurer ce terreau plantation inventive, à utiliser pour tout type de plantation en pleine terre ou en bac. Vive le printemps et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada